Si j'ai choisi des alternants dans mes agences, c'est avant tout pour préparer l'avenir. A mon sens, les contrats pros d'aujourd'hui sont les responsables d'agences de demain. J'ai choisi l'alternance parce que c'est un moyen d'avoir une expérience professionnelle qui sort du contexte de l'école et je suis plus attirée par le côté professionnel que par l'école, on va dire les études, donc j'ai trouvé que c'est un bon compromis. J'ai fait le choix de l'alternance l'année dernière en entrant en bachelor, donc en troisième année d'études. Déjà pour acquérir un peu plus d'expérience professionnelle que ce que je n'avais au travers de mes stages et de mes petits jobs d'été. Ensuite pour également le côté financier, d'avoir un petit revenu tous les mois qui me permettait de prendre mon indépendance et d'entrer vraiment dans la vie active et sérieuse. Je suis chez Kiloutou depuis 7 ans, j'ai été embauché en contrat pro au Canet. J'ai rapidement gravi des échelons et je suis responsable d'agence à Canne-la-Bocat depuis maintenant 2 ans. J'ai tout de suite été attiré par cette entreprise qui m'a permis de réussir pas mal de challenges et d'évoluer rapidement. Jusque-là j'avais toujours travaillé dans des milieux très féminins, j'avais travaillé dans des magasins de vêtements, en maison de champagne etc. Et j'avais envie de me lancer à un nouveau défi. Donc j'avais envie de travailler dans un milieu un petit peu plus masculin, de sortir un peu de mes plates-bandes et de tenter une nouvelle expérience. Il est important pour nous de ne pas prendre des contrats pro juste pour faire les tâches ingrates d'une agence et avoir deux bras pour ranger ou pour déplacer du matériel. Un contrat pro aura la même intégration, les mêmes formations et le même suivi que mes commerciaux au sein de mes agences. J'ai été pendant deux semaines à Lille à l'école de formation où du coup quand je suis revenue j'avais appris beaucoup de choses. Et donc du coup ça a été plus facile de tout mettre en oeuvre directement à l'agence. C'est vrai qu'au début ça reste quand même assez impressionnant. Déjà on est entouré que d'hommes, en plus on est entouré de matériel qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les appellations, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas se servir du logiciel. Donc c'est vrai qu'au début c'est assez intimidant et c'est assez difficile de prendre sa place. Mais j'ai eu de la chance que je pense que l'ensemble des équipes de chez Kilo2 sont assez accueillantes et ont à coeur de nous former rapidement, de nous donner notre place au sein de l'équipe et du coup ça s'est assez vite très très bien passé. Embaucher un contrat pro c'est pas seulement un étudiant qui va une fois par semaine à l'école, c'est aussi quelqu'un qui a l'aniac, qui a envie de réussir ses examens et qui a aussi le goût du challenge. Au terme de leurs deux années de contrat pro, j'ai l'objectif de les embaucher, de transformer leur contrat pro en CDI pour qu'ils continuent à suivre leur carrière chez Kilo2. Mon objectif à la fin de mon contrat pro c'est de rester chez Kilo2, de pouvoir obtenir un CDI puis encore acquérir un peu d'expérience et pouvoir devenir responsable d'agence. A la fin de mon master j'aimerais me faire embaucher en CDI et puis essayer de monter les échelons le plus rapidement possible un peu comme les autres responsables d'agence qui eux aussi ont commencé en tant que contrat pro et pourquoi pas réussir à devenir une responsable d'agence comme eux. Sous-titrage ST' 501